Chapitre 5, verset 1, dit Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte d'exprimer une parole devant Dieu car Dieu est au ciel et toi sur la terre Que tes paroles soient donc peu nombreuses En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles Lorsque tu as fait un vœu à l'éternel, à Dieu lorsque tu ouvres la bouche pour parler à Dieu ne tarde pas de l'accomplir C'est pour ça qu'il dit au verset 1 de ne pas te presser à faire un vœu à l'éternel Parce qu'une fois que tu as fait ce vœu à l'éternel il faudrait que tu ne tardes pas à accomplir ce vœu Parce que Dieu n'a pas simplement dit je vous aime mais il a fait la promesse d'un Messie et le Messie est venu pour sauver les êtres humains sur la terre Donc lui-même d'abord, avant de nous dire ça dans sa parole lui-même a obéi à ce qu'il est écrit là Car je suis à la suite du verset 3 Il n'y a point de faveur pour les insensés Accomplis le vœu que tu as fait Mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que d'en faire un sans l'accomplir Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains Car dans la foule des rêves il y a des vanités de même qu'il y a il y a beaucoup de paroles c'est pourquoi craint Dieu Amen Parce que quand on lit les paroles de ce chant là c'est pour ça qu'avant de commencer à le chanter je vous ai dit ce qu'il y a là dedans c'est une prière c'est un ensemble de prières qu'on élève en fait au Seigneur mais le chemin du calvaire en plus il y a comment dire des avertissements par rapport à la voie qu'on choisit avec le Seigneur c'est un chemin étroit c'est pas un chemin large chemin étroit ça veut dire que sur ce chemin là déjà il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent être en même temps sur le chemin normalement le Seigneur veut que tout le monde sans aucune exception soit sur ce chemin mais comme le Seigneur dans sa préséance c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont être sur ce chemin là il annonce déjà d'avance que le chemin est étroit et périlleux si vous allez dans Matthieu 7 verset 13 et 14 vous allez trouver un ce que nous sommes en train de dire il dit en fait large est le chemin entrez déjà il commence entrez par la porte étroite donc le salut de Dieu c'est une petite porte par laquelle il faut entrer donc si on est un peu costaud on ne va pas passer par cette porte là costaud ça veut dire on peut voir sur le plan de la chair quand quelqu'un est costaud qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il a du superflu il a des graisses qui ne servent à rien et donc il faut perdre cela tout ce qui est impureté superflu qui ne glorifie pas Dieu doit d'abord sortir avant qu'on puisse passer par la porte avant de demander le salut à Dieu avant de prier avant de rentrer dans les eaux du baptême la repentance est absolument indispensable c'est cela qui enlève tout le superflu toutes les impuretés et vous permet de passer par le chemin étoile sinon vous allez essayer de passer dessus vous allez bloquer vous n'allez pas pouvoir passer donc ça c'est très très important il dit entrez je suis au verset 13 de Matthieu 7 entrez par la porte étroite car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il dit il y a beaucoup qui entrent par là donc beaucoup de personnes ont l'impression je dis bien l'impression se trompent de croire effectivement qu'ils sont dans le salut alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ont essayé d'entrer par une porte large il y a aussi des portes larges avec l'impression c'est écrit le paradis mais en fait c'est faux ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai que c'est le paradis le vrai paradis de Dieu c'est un chemin étroit quand on est sur ce chemin là on est dans une souffrance on sait vraiment qu'il y a un combat s'il n'y a pas de combat dans ta marche avec le Seigneur sache que tu es dans la tu as pris la porte large ça c'est sûr tu as coupé ta croix c'est sûr le vrai chemin si Jésus lui-même est mort à la croix il est descendu il était dans le jardin de Gethsemane et lui-même il disait père si cette coupe là peut s'éloigner de moi ce n'est pas nous qui allons entrer ce n'est pas vraiment facile ça c'est sûr donc si tu es ou tu penses être en crise et que ton chemin est facile il faut avoir peur vraiment de ce chemin là aie peur prie demande au Seigneur même d'envoyer les tribulations parce que tu en as absolument besoin il faut que le chemin soit vraiment étroit resserré que tu sentes vraiment qu'il y a un combat ce n'est pas que tu vas aller t'en créer mais c'est parce que depuis le début il faut retourner à l'origine voir comment tu as commencé avec le Seigneur si tu n'as pas commencé parce que en fait c'est deux ces deux chemins qui sont parallèles vous voyez ce qu'on appelle en géométrie des chemins parallèles c'est deux voies comme ça qui ont l'air d'aller dans la même direction mais ne vont jamais se toucher donc le chemin du Seigneur est là toi tu as pris la voie étroite tu avances comme ça et tu penses que tu es avec le Seigneur mais en fait tu es sur un chemin parallèle tu n'es pas sur le même donc jamais ton chemin ne va toucher sur celui du Seigneur sauf si tu reviens à l'origine et tu prends l'autre voie quand tu marches sur la bonne voie donc c'est pour ça qu'il faut toujours vraiment prendre la bonne base quand on se convertit au Seigneur l'essentiel ce n'est pas de courir de faire plein de choses chanter pour Dieu tout ça tout ça ce n'est pas le plus important le plus il vaut mieux avoir une semaine dans le Seigneur vraiment avec le Seigneur que d'avoir 50 ans alors que tu marches dans l'erreur parce que c'est à la fin que tu vas te rendre compte que tu es dans l'erreur et que tu as perdu énormément de temps donc il vaut mieux prendre le temps qu'il faut pour vraiment marcher sur le bon chemin donc il dit il y a beaucoup de paroles très importantes là il dit il faut quitter ce qu'on aime quitter ce qu'on aime qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les personnes en qui vous avez toujours avec qui pour qui vous avez eu beaucoup d'affection ainsi de suite sont des personnes que l'autre va utiliser pour se mettre sur votre chemin là il faut faire très attention parce que en fait ces personnes là en général c'est pas que ces personnes là vous veulent du mal en fait ces personnes là pensent vous vouloir du bien mais seulement si l'amour de quelqu'un n'est pas inspiré par Dieu en fait ça va vous faire beaucoup de mal parce que c'est un amour humain et l'amour humain est inspiré par l'autre et il va vous amener ainsi dans l'erreur donc vous allez voir lorsque la transformation va commencer dans votre vie les gens qui sont autour de vous qui vont voir vraiment cette transformation là arriver vont commencer à vous mettre d'abord à s'inquiéter c'est d'abord ça ils vont s'inquiéter pour vous pourtant on ne doit pas s'inquiéter c'est Dieu qui est en train de faire le travail mais ils sont en train de s'inquiéter les seules personnes qui ne vont pas s'inquiéter pour vous c'est ceux qui sont sur le chemin étroit eux ils ne vont pas s'inquiéter pour vous parce qu'ils savent qu'il faut passer par là donc ceux qui vont s'inquiéter pour vous et souvent c'est ceux même qui sont sur le chemin large qui vont beaucoup s'inquiéter pour vous parce qu'ils ne comprennent pas ils se disent mais pourquoi toi tu es comme ça qu'est-ce que tu es en train de faire pourquoi tu vas sur cette voie là donc il faut faire très attention à ça prier simplement pour que le Seigneur vous donne comment dire la grâce de rester sur ce chemin quand vous prenez les lettres dans le livre de l'Apocalypse il y a sept lettres aux différentes églises à chaque fois qu'est-ce que le Seigneur dit il dit à celui qui vaincra je donnerai ceci à celui qui vaincra penses-tu donc que tu peux vaincre sans avoir combattu pas du tout si la voie était simple et que à la fin on te donne une couronne toi même tu penseras qu'est-ce que il y a quelque chose d'incroyable là-dedans non il y a un combat il dit quitter ce qu'on aime c'est pas quitter physiquement forcément mais c'est que dans le coeur il faut faire le choix les personnes qu'on aime souvent vont vouloir nous dire voilà ce que tu devrais faire toi tu ne dois pas dire c'est ça que je dois faire je fais ce que Dieu me demande de faire et dans la plupart des cas ça va vous coûter cher de faire ce choix ça peut même vous coûter d'être mis en quarantaine de la famille tout ce qu'on parle de la famille ce qu'on aime souvent c'est tout prêt on va vous mettre en quarantaine mais bon gloire à Dieu parce que souvent quand les personnes se convertissent elles pensent que le fait justement de faire des compromis avec la famille c'est une façon d'aimer la famille pas du tout quand Dieu te prend quelque part avant que tu ne deviennes la lumière de cette famille là il te sort d'abord de là il t'amène ailleurs il te forme comme Moïse il a sorti Moïse du milieu de l'Egypte il t'amène ailleurs il te forme et quand tu es prêt il te renvoie mais s'il te laisse si tu restes là comme ça au milieu du compromis tu n'as pas encore les bases pour tenir tu vas tomber c'est eux qui vont avoir raison sur toi je prends souvent le cas d'un frère qui donnait les statistiques des soeurs surtout des soeurs chrétiennes qui disent que bon elles sont comment dire amoureuses de quelqu'un qui n'est pas converti elles disent bon voilà je vais me mettre avec lui et puis je vais l'amener au Seigneur et le frère a donné les statistiques sur 100 cas il y a un seul sur les 100 qui se convertissent un sur 100 donc il y a une soeur sur 100 qui réussit à amener son conjoint non chrétien à Christ je veux dire ceux qui se marient étant déjà chrétiens sachant que la parole dit de ne pas se marier avec les non chrétiens et qui vont quand même le faire il y a un seul cas sur 100 dans près de 70 cas ce sont les seuls qui abandonnent le Seigneur ça c'est grave et dans d'autres cas elles continuent quand même à persévérer dans ça c'est vraiment pour dire qu'on doit faire bien attention à dans son coeur avoir vraiment fait le choix du Seigneur totalement totalement quel que soit le prix à payer quelles que soient les tribulations on ne va pas se mettre à imposer ça c'est à dire que de façon verbale non on va dire des choses aux gens calmement mais rester centré sur ce que le Seigneur nous dit savoir être mal jugé les gens vont dire plein de choses sur vous vous êtes dans une secte vous êtes ci vous êtes ça il faut avaler tant que ce que tu fais tu vois ça écrit dans la parole de Dieu c'est la seule chose qui compte c'est pas le quand dira-t-on qui compte mais c'est le quand dira-t-il il Dieu c'est tout ce que les gens disent ça a peu d'importance le jour du jugement on ne va pas demander aux gens de parler de vous c'est Jésus qui va parler donc c'est ça qui est le plus important si Jésus valide ma vie c'est bon le reste ne compte pas ça c'est le plus important il le dit dans Jean Jean 12 verset 48 il dit qu'au dernier jour c'est sa parole qui va nous juger donc si je suis en accord avec la parole de Dieu le reste ne compte pas endurer l'injure du monde être méprisé lui voilà tu as fait un choix les gens vont dire mais bon ce n'est pas ça qui est le plus important et dans la suite il dit jusqu'à on sait bien qu'il y a beaucoup de martyrs chrétiens Étienne et puis tous les autres qui sont mort Jean Baptiste et puis autres qui ont perdu carrément leur vie à cause du choix qu'ils avaient fait de Christ donc je sais que parmi nous on ne va pas arriver jusqu'à ce point là mais quand il parle de perdre sa propre vie il y a une application c'est perdre son moi son moi là c'est ça qui va mourir et à bien des égards le Seigneur va mettre à l'épreuve le moi pour qu'il meure on peut faire le choix soit de l'accepter soit de le rejeter lorsque le moi je crois c'est un frère pasteur qui le disait ton moi doit être offert à l'hôtel au Seigneur mais il faut qu'il reste sur l'hôtel il ne faut pas qu'il descende il faut qu'il reste il faut qu'il reste là-bas jusqu'à ce que le feu de l'éternel descende et consul l'Holocauste c'est ça mais si l'Holocauste descend de l'hôtel ce n'est plus une offrande au Seigneur donc le moi va être mis à l'épreuve tant qu'il n'est pas mort complètement il sera toujours 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 et toujours mis à l'épreuve donc c'est ça perdre sa propre vie perdre son ego perdre vraiment comment dire son amour propre même ça ça va être mis à l'épreuve il faut que ça tombe parce que si ça ne tombe pas tu ne peux pas être un disciple de Jésus c'est ce qu'il dit dans Matthieu 16 verset 24 il dit si quelqu'un attends allons-y lisons-le et ça c'est très marrant parce qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus il y avait une foule qui était là alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même donc voilà d'abord la première chose donc même déjà au stade de la repentance tu es en train de manifester au Seigneur ton désir de le suivre donc déjà à ce niveau-là tu dois dire Seigneur je renonce à moi-même c'est-à-dire que tu ne vas plus te poser des questions sur qu'est-ce que moi je vais sur moi ceci moi ceci c'est ça le moi ça je vais mourir directement souvent souvent on oublie de faire cette prière de dire au Seigneur je renonce à moi-même je renonce à ma propre volonté ce que je veux ce qui m'intéresse Seigneur c'est de faire ta volonté c'est de faire ce qui te glorifie c'est ça qui est le plus important ce que je pense a très peu d'importance et souvent j'ai même envie de dire ça aussi ça tombe bien que tu sois là aux sœurs qui vont se marrer surtout les sœurs parce qu'il y a un problème par rapport à ça les sœurs veulent changer leur mari pour que le mari devienne ce qu'elle veut c'est une mauvaise chose nous devons aider disons-le de façon de part et d'autre si je suis un conjoint je dois aider l'autre conjoint à être ce que Dieu veut qu'il soit pas ce que je veux qu'il soit ça c'est une grave erreur de faire cela et c'est même une prétention parce que seul Dieu peut changer quelqu'un si je prie il faut dire Seigneur aide-moi à faire en sorte qu'il soit ce que toi tu veux même si ça va contre ce que moi je voudrais qu'il soit tant pis c'est parce que justement ta volonté à la base tu n'as pas renoncé à toi-même parce que tu veux encore des choses tu veux que les choses aillent dans un certain sens qui ne va pas dans le sens de Dieu il faut te demander est-ce que ce que d'ailleurs la preuve même si ton mari ou ta femme ne change pas c'est que ce que tu demandes ce que tu veux n'est pas le plan de Dieu déjà si c'est le plan de Dieu Dieu va le transformer pour qu'il soit comme ça donc demande d'abord à Dieu est-ce que ce que je veux le changement que je veux dans ça est-ce que c'est ta volonté sinon on avance contre la volonté de Dieu on n'est pas dans le plan de Dieu parce que tout simplement ce verset-ci on ne l'a pas appliqué on n'est pas un disciple parce qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes on a encore plein de plans qui sont loin souvent de la volonté de Dieu parce qu'on n'a même pas interrogé Dieu qu'est-ce que tu veux pour cette personne-là ainsi de suite bon alors il continue il dit qu'il se charge de sa croix donc il y a une souffrance la croix ce n'est pas un objet de comment dire de joie d'amusement c'est il se charge vous voyez ce n'est pas qu'on lui impose une croix c'est qu'il se charge c'est-à-dire qu'il vient volontairement il pose cette croix-là et il marche avec la croix c'est volontaire c'est-à-dire on accepte volontairement de souffrir pour le nom du Seigneur pour le choix qu'on a fait de servir Jésus il y a des souffrances il y a des tribulations qui vont venir et on les accepte parce qu'on peut les refuser on peut les refuser en prenant la voie facile c'est très simple de refuser cela on entre facilement dans le compromis on va dire non un enfant de Dieu ne peut pas être dans telle situation donc je prends la solution facile et j'avance sauf qu'à la fin si Matthieu Vincent dit il y avait 10 vieilles 5 étaient folles et les 5 autres étaient sales à la fin ça se verra que tu étais folle parce que tu as fui tu n'as pas porté ta croix la couronne c'est pour ceux qui ont porté leur croix sur la terre on ne peut pas avoir la couronne sur la terre on va avoir aussi la couronne dans le ciel pas du tout sur la terre c'est la croix et au ciel c'est la couronne je me rappelle encore d'un cas qu'un frère citait dans une école du dimanche dans une assemblée une monitrice demande aux enfants elle leur raconte dans l'histoire qui est dans Luc 16 l'histoire du riche et de Lazare et à la fin elle demande aux enfants dans cette histoire qui voulez-vous être le riche ou bien Lazare et il y a un enfant qui dit madame on l'interroge l'enfant dit sur la terre il veut être le riche et au ciel il veut être Lazare on rigole les enfants raisonnent comme ça mais en fait nous aussi c'est comme ça en fait on ne le dit pas mais on marche comme ça on marche comme ça parce qu'on veut on veut que ça soit facile ici et en même temps là-bas aussi que ça soit glorieux non ça marche pas comme ça si Jésus lui-même il a souffert ici nous-mêmes c'est le même chemin comme Jésus dit dans Matthieu 10 il suffit aux disciples d'être traités comme son maître si mon haï bon vous haï pareillement donc il faut bien savoir que c'est cette souffrance-là qu'en entrant dans les eaux du baptême on est en train d'accepter on accepte qu'on va passer par là et il dit qu'il me suit maintenant que tu as ta croix que tu as accepté de renoncer à toi-même à ta volonté là maintenant tu peux suivre Jésus sinon tu peux essayer de marcher mais tu n'es pas en train de suivre Jésus le vrai le Jésus qui est là dans la Bible et maintenant pour commencer à suivre dans Jésus le Seigneur dit bien ce n'est pas parce que tu vas être avec des chrétiens que forcément tu es sur le chemin ce n'est pas parce que tu sais chanter des cantiques que tu es sur le chemin parce que Jésus ne va jamais te demander si tu sais chanter un cantique chrétien si tu sais lire la Bible ça il ne va jamais te le demander ça par contre et il va chercher à savoir si tu t'es repenti de tes péchés ça c'est la base même acte 2 verset 42 lorsque Pierre le jour de la Pentecôte a prêché les gens qui étaient là à Jérusalem ont écouté l'apôtre Pierre et leur cœur a été touché et dans l'état où ils étaient c'était des juifs des descendants dans la chair d'Abraham donc c'est des personnes qui pour nous aujourd'hui peuvent être l'équivalent des personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes des personnes qui vivent au milieu des chrétiens mais ces gens là quand ils ont entendu Pierre prêcher ils disent aïe attention en plus ces gens là étaient en séjour à Jérusalem pour offrir justement des sacrifices à Dieu donc ça peut supposer qu'ils étaient dans le Seigneur normalement c'est ce qu'on peut croire qu'ils connaissaient Dieu puisqu'ils étaient là pour ça ils ne sont pas venus à Jérusalem par hasard donc je nous économise à l'écriture de l'acte 2 ils étaient là pour justement faire des offrandes à Dieu ainsi de suite mais quand Pierre leur parle du vrai Jésus du chemin du Messie ils se rendent compte que mais attention on est en train de se tromper on fait beaucoup de choses mais on est dans l'erreur totalement et on est même perdu et c'est pour ça qu'ils vont dire dans acte 2 verset 37 après avoir entendu cela ils eurent le coeur vivement touché c'est à dire qu'ils ont réalisé qu'ils étaient sur le chemin de la perdition malgré tout ce qu'ils faisaient pour le Seigneur malgré tout ce qu'ils avaient connu du Seigneur jusque là ils se rendent compte qu'ils sont perdus et si on garde le doigt dans acte 2 verset 37 on peut voir la même chose dans Jean 3 allons dans Jean 3 il y a quelque chose d'assez surprenant qui peut même renverser qu'on voit dans ce verset là et qui bouscule toute la conception humaine du salut que nous pouvons avoir on voit un monsieur qui s'appelle Nicodème je suis dans Jean 3 verset 1 mais il y avait parmi les pharisiens un juif appelé Nicodème je rappelle que les pharisiens c'était la secte la branche en tout cas la plus rigide en fait des juifs qui appliquaient les 10 commandements à la lettre et en rajoutaient même ils essaient d'appliquer les 613 commandements et en rajoutaient et celui-là il était un chef et il enseignait les gens donc quelqu'un qui vient qui se met devant vous qui prêche la parole de Dieu c'est de ça qu'il s'agit ici nommé Nicodème il vint de nuit déjà il vient la nuit il ne vient pas dans la journée pour que tout le monde le voit il vient tranquillement donc ici auprès de Jésus et lui dit rabi c'est-à-dire qu'il reconnait bien l'autorité de Jésus nous nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui il reconnait bien il reconnait bien Jésus il n'y a pas de problème il reconnait que Jésus vient de Dieu regardez ce que Jésus lui répond Jésus lui répond dit c'est à un chef religieux c'est pas à la prostituée ou bien à Zachée qui était un collecteur d'impôts malhonnêtes ainsi de suite c'est à un homme de Dieu que Jésus est en train de répondre ici Jésus lui dit en vérité en vérité je je te le dis donc là c'est un message personnel pour toi Nicodème pour toi qui crois connaître Dieu pour toi qui penses tellement connaître Dieu que tu enseignes ça à d'autres personnes c'est à lui qu'il est en train de parler il dit ici en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir c'est à dire qu'il ne peut même pas se mettre à distance et voir le royaume des cieux c'est à dire il n'est pas sur le chemin du tout du tout il n'a même pas encore commencé à marcher vers ce chemin s'il ne naît de nouveau et c'est à un homme bien religieux qui connaît chanter les cantiques qui va à l'église je ramène ça dans notre langage aujourd'hui qui va à l'église qui lit la Bible qui explique la Bible aux gens c'est à lui que Jésus dit il faut que tu n'aisses le royaume sinon tu ne peux voir le royaume des dieux donc lorsque quelqu'un doit rencontrer le Seigneur parce que nous tous nous sommes amenés à rencontrer le Seigneur comme nous dit Hébreu 9 verset 27 il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement donc nous tous nous allons y passer lorsque ça viendra la toute première chose que le Seigneur veut savoir c'est si tu es né de nouveau réellement si tu n'es pas né de nouveau tu ne vas même pas voir Jésus c'est ce qu'il dit là tu ne vas même pas le voir donc directement tu vas prendre le chemin parallèle et ça Luc XVI nous parle bien de ça oui il y a l'homme riche et puis Lazare lorsqu'ils sont morts les anges sont venus prendre Lazare et puis le riche est parti dans le feu éternel c'est direct comme ça immédiatement la séparation est faite donc il dit ici tu ne peux voir le royaume des cieux et voilà Nicodème l'enseignant de la parole de Dieu qui est tellement étonné par cette parole Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître et ça on comprend bien que justement Nicodème n'était pas né de nouveau pourquoi ? parce que Jésus lui parle le langage de l'esprit et lui parle le langage humain de la chair donc seul comme la Bible dit l'esprit peut recevoir les choses de l'esprit donc lui il est charnel il n'a pas l'esprit de Dieu en lui et il ne le sait même pas et ça c'est le pire c'est de de comment dire de de penser être dans le Seigneur alors qu'on ne l'est pas de penser être dans la course alors qu'on n'est même pas parti on a donné le signal les gens sont en train de partir nous on n'est même pas encore parti mais on pense qu'on est déjà vers l'arrivée ça c'est vraiment c'est dramatique donc il vaut mieux si le Seigneur nous interpelle là dessus revenir à l'origine et se demander Seigneur au fait comment t'es-je rencontré est-ce que j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec toi ou est-ce que j'ai simplement suivi la masse des personnes qui étaient autour de moi qui m'ont parlé de Jésus ok je suis rentré là dedans comme ça sans même avoir pris le temps de réellement faire cette rencontre personnelle avec toi avant d'avancer si vous rencontrez j'ai l'habitude de le dire deux personnes sur la route qui sont en train de faire chemin ensemble c'est parce que à un moment donné elles ont eu un point de rencontre elles ont dit ah toi tu vas au moins je vais là-bas et ainsi ok on fait le chemin ensemble mais s'il n'y a pas eu cette rencontre là nous sommes dans le vide complètement dans le vide et y compris Nicodème et ça c'est un bon exemple pour nous dire qu'il ne suffit pas d'aller à l'église de faire les prières tout ça tout ça c'est à rien si on n'a pas rencontré Jésus ça ça ne sert vraiment à rien du tout alors Jésus lui répondit en vérité je suis au verset 5 je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le roi de Dieu encore une deuxième fois donc il faut passer réellement dans cette naissance spirituelle donc je continue verset 6 il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si tes parents par exemple sont convertis ça tu ne peux pas par ce lien charnel là dire que bon quand mon père ou ma mère est chrétienne et que j'ai grandi dans cet environnement là moi aussi je le suis naturellement parce que je prie avec eux je chante avec eux je vais au culte avec eux ou ma tante ou bien je ne sais pas quel membre de la famille en tout cas ça ne s'érite pas par la chair il faut une rencontre personnelle individuelle quand on voit Abraham Abraham c'était un enfant de Dieu Isaac son fils n'était pas un petit fils de Dieu pas du tout il n'y a pas de relation comme ça humaine là dedans Isaac était aussi un enfant de Dieu c'est à dire qu'il avait une connexion directe avec Dieu pour ceux qui font l'informatique le papa n'est pas un routeur par lequel les gens vont se connecter au Seigneur pas du tout tu dois avoir ta connexion directe avec Dieu Jacob également c'était un enfant de Dieu pas un arrière petit fils de Dieu par rapport à Abraham pas du tout il faut vraiment cette connexion directe là donc naître de l'esprit rencontrer véritablement Dieu et nous voyons bien au verset 10 que Jésus rappelle bien qu'il connait l'identité de celui à qui il parle c'est pas qui s'est trompé sur son identité il dit ici à Nicodème au verset 10 tu es le docteur c'est pas un docteur c'est tu es le docteur c'est à dire que c'est quelqu'un qui était connu justement en Israël parce qu'il était un éminent prédicateur de la parole de Dieu et c'est à lui que Jésus parle et ça ça doit nous enseigner beaucoup de choses tu es le docteur en Israël mais tu ne connais pas ces choses là alors es-tu repenti donc si aujourd'hui si aujourd'hui tu meurs et que tu rencontres Dieu voilà c'est qu'il va d'abord commencer à examiner il va te dire verset 38 acte 2 verset 38 Pierre leur dit repentez-vous ça ce sont les gens qui ont écouté la prédication de Pierre et qui se sont rendus compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer il faut le dire clairement comme ça Pierre leur dit repentez-vous première chose se repentir c'est-à-dire enlever ce superflu là qui va nous permettre de passer par le chemin étroit et se repentir c'est quoi c'est proverbe 28 verset 13 qui nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas mais celui qui les confesse et qui les déresse c'est ça la repentance dire à Dieu ce qu'on a fait de mal mais ne pas s'arrêter là prendre la décision devant Dieu de couper radicalement avec cela et arrêter de faire ça si tu n'as pas fait cela ça veut dire que tu ne connais pas Dieu ça veut dire que tu n'as pas rencontré Dieu et il y a des cas comme ça plein dans la Bible si vous prenez acte 10 par exemple vous allez voir quelqu'un là-bas dont la Bible fait énormément d'éloges par rapport à ce qu'il faisait pour le Seigneur acte 10 c'est corneille il y avait à Césarée un homme du nom de corneille centenier de la cohorte appelée italienne il était pieux c'est à dire qu'il aimait Dieu en plus on dit même et il craignait Dieu avec toute sa maison il craignait Dieu il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu constamment voilà quelqu'un peut dire mais ça c'est un chrétien extraordinaire mais Dieu n'est pas impressionné par tout ça si tu ne l'as pas rencontré ça n'impressionne pas Dieu que tu fasses plus que tout ce que les chrétiens font ça n'impressionne pas Dieu il veut savoir est-ce que réellement tu t'es repenti est-ce que réellement tu as confessé Jésus dans ta boule est-ce que réellement il y a eu un demi-tout complet abandon séparation radicale coupure de ton ancienne vie est-ce que tu as recommencé tout à zéro avec Jésus est-ce que tu peux dire avant j'étais ça et aujourd'hui je suis ça avant j'étais dans les ténèbres aujourd'hui je suis dans la lumière avant j'étais colérique aujourd'hui j'ai arrêté avant j'étais je ne sais pas fornicateur aujourd'hui c'est fini est-ce que tu peux le dire est-ce que les gens dans ton entourage peuvent témoigner que celui-ci on l'a connu avant il était comme ça aujourd'hui il est comme ça si on ne peut pas dire ça de toi il y a un problème s'il n'y a pas eu cette transformation là si les gens à côté ne peuvent je vous rappelle que dans acte 11 verset 26 c'est là où pour la première fois le mot chrétien est sorti mais on ne le disait pas ce n'était pas les disciples qui s'appelaient chrétiens au début entre eux ce sont les païens qui étaient à Antioche qui ont vu la vie des chrétiens et qui ont dit parce qu'ils suivent Christ parce qu'on voit Christ au travers d'eux on voit Christ vivre au travers d'eux mais on sait que c'était des païens avant ils adoraient les idoles dans les temples romains et tout ça mais aujourd'hui on voit cette transformation si on prend un Thessalonicien bon vous voyez Corneille à la neuvième œil prier ainsi de suite mais pour finir là-dessus Dieu n'a pas dit ok Corneille tout est bon pour toi continue à prier comme ça ça va aller pour toi pas du tout il a envoyé si vous lisez la suite Pierre quelqu'un qui le connaissait personnellement qui avait une relation personnelle il a envoyé Pierre aller leur prêcher à Corneille et à sa maison la vérité comment est-ce qu'on rencontre Dieu véritablement Dieu ne l'a pas laissé dans sa religion là il serait mort comme ça il serait allé directement en enfer en faisant les aumônes et tout ce qu'il y a là Dieu a dû envoyer Pierre son disciple pour lui annoncer la vérité si vous prenez acte 8 c'est exactement la même chose avec le nuque éthiopien le nuque éthiopien était à Jérusalem pour glorifier Dieu adoré Dieu offrit tout ce qu'il avait ramené d'Éthiopie et ainsi de suite mais Dieu ne l'a pas laissé comme ça Dieu a vu Philippe qui était là et si vous lisez acte 8 vous allez voir que Philippe Dieu l'a utilisé pour amener un réveil en Samarie les gens ont reçu Dieu et tout mais le Seigneur n'a pas vu que bon voilà ok c'est bon Philippe tu vas tu vas rester là tu vas organiser l'église naissante et tout non le Seigneur a vu que dans le désert là-bas il y a quelqu'un qui croit le servir mais il lit la Bible il ne comprend pas à partir du verset 26 l'ange est venu enlever Philippe et envoyer dans le désert là-bas donc Philippe quelqu'un qui connaissait Dieu qui avait une relation personnelle qui avait vraiment rencontré Dieu il fallait que Philippe aille transmettre le vrai évangile le véritable à l'Eunuque et Diopien pour que vraiment il connaisse Dieu comme il le faut Dieu n'a pas laissé l'Eunuque dans sa religion non il a amené justement à connaître le Seigneur comme il faut et ça ça va toujours être le cas si le Seigneur voit quelqu'un autant l'Eunuque et Diopien autant qu'on est s'il voit quelqu'un qui est sincère dans sa foi mais qui est dans une démarche religieuse le Seigneur va toujours s'arranger à ce que vous rencontrez le véritable évangile l'évangile qui s'ouvre que si vous étiez sur le chemin large en croyant être en train de servir Dieu il va vous ramener sur le chemin en tout cas il va vous proposer le chemin étroit maintenant le choix est toujours entre nous le Saint-Esprit ne force jamais personne il va simplement t'avertir attention le chemin sur lequel tu es c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut servir Dieu et donc je sais même plus dans quelle version on était en train de partir voilà un Thessaloniciens un verset neuf merci un Thessaloniciens un verset neuf on voit un témoignage justement du changement de vie dont on était en train de parler un Thessaloniciens un verset neuf il dit on raconte à votre sujet voici les vraies conversions les gens parlent ils ont vu cela et si vous prenez un j'ai tellement de versets qui se bousculent dans ma tête revenons encore dans Jean 3 avant de venir dans Thessaloniciens parce qu'il a déjà annoncé ça dans Jean 3 Jean 3 on y était retournons là-bas il y a juste un petit verset que j'ai sauté tout à l'heure mais qui va prendre tout son sens ici c'est le verset 8 verset 8 il dit le vent souffle comme il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit quand le vent souffle dans une pièce ici on ne le voit pas tu cherches il n'y a pas ce n'est pas matériel mais par contre les ampoules vont commencer à bouger tout ce qui est léger va commencer à bouger ça va bouger et là tu sauras que attention il y a le vent qui est en train de souffler de la même façon il dit il en est de même pour celui qui est né de l'esprit la nouvelle naissance on ne la voit pas matériellement se produire mais par contre les effets de la nouvelle naissance dans la vie ça se voit comme les effets du vent ça se voit cette transformation et c'est pour ça que 1 Thessaloniciens 1 verset 9 dit donc on raconte à votre sujet dont les gens ont observé qu'il y a quelque chose qui s'est passé on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et voilà ce que les gens racontent comment vous vous êtes converti à Dieu qui sait comment tu t'es converti à Dieu qui peut dire que voilà on sait que tel là lui là il était comme ça mais maintenant il est quelqu'un d'autre sa vie a été totalement transformée ses centres d'intérêt sont autres maintenant maintenant il ne voit plus les choses comme avant avant je lui parlais de ça il réagissait comme ça maintenant je ne le vois pas il est dans une autre direction parce que quelque chose s'est passé dans sa vie il y a eu une rencontre avec Dieu quand on rencontre Dieu la vie change si ça ne change pas il y a un problème on va vous dire tu vas être béni tu vas avoir la c'est faux c'est pas ça la vraie rencontre la vraie rencontre c'est que tes priorités vont changer tes centres d'intérêt ce que tu haïssais avant maintenant c'est ça que tu vas aimer par rapport à la parole ce que tu aimais de cette vie maintenant ça sera secondaire et tu vas bannir ça au fur et à mesure de ta vie et sans combat dans le coeur parce que Dieu a changé le coeur c'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 36 verset 26 je vous changerai les coeurs de pierre en coeurs de pierre parce que dans le coeur il y a quelque chose qui s'est produit en fait le coeur ancien là a été changé et l'esprit de Dieu a fait place à ce qu'il y avait avant c'est pour ça que maintenant quand tu vas réfléchir qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que comment est-ce que c'est d'abord Dieu qui va la première chose tu vas dire qu'est-ce que Dieu pense de ça ce que j'ai envie de faire là est-ce que Dieu est d'accord avec ça est-ce que ça cadre avec le plan de Dieu ainsi ce sont des choses qui vont s'installer naturellement en fait en toi c'est comme ça que tu reconnais véritablement que Dieu s'est installé dans ta vie toi même tu vas constater cela moi je l'ai vécu personnellement et je ne le savais même pas qu'on appelle ça la nouvelle naissance quand je restais comme ça les choses qui m'attiraient avant la télé tout ce que je reste ça ne me dit rien ça ne me manque pas je comprends qu'il y a il y a quelque chose qui s'est passé je n'avais même pas les mots pour expliquer ça parce que je ne connaissais pas la Bible mais il faut vivre cela réellement pour comprendre que quand Dieu vient quand il s'installe vraiment tu le sais parce qu'il bouscule ce qu'il trouve avant tout ce qu'il trouve avant il va bousculer ça et il va reconstruire c'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature le texte grec dit une nouvelle création quand Dieu a créé le monde c'est comme exactement à la Genèse il dit que le jour soit ainsi de suite Dieu n'a pas pris de la matière première pré-existante pour fabriquer le monde tout a été créé à neuf avec tout neuf c'est la même chose que lorsque la nouvelle naissance se produit Dieu ne prend pas le vieux comme Jésus a dit on ne prend pas de vieilles outres pour mettre du vin nouveau nouvelles outres nouveau vin là dedans il recommence tout à zéro tout tu ne dois plus t'appliquer sur ton passé sur ce que tu avais appris délivrant tout à zéro tu oublies tout ça et tu recommences tout à zéro c'est ça que le Seigneur nous demande de faire donc on raconte à votre sujet quel accès je suis dans Thessaloniciens verset 9 comment vous vous êtes convertis à Dieu la conversion c'est un changement de direction c'est un demi-tour complet avant quand tu nais l'enfant naît le dos tourné à Dieu donc il avance en sens opposé à Dieu Dieu est dans son dos c'est comme ça que quand quelqu'un vient au monde il naît en fait parce qu'il naît avec l'ADN de Adam en fait il a la nature adamique en lui qui est une nature de péché l'enfant si l'enfant fait une bêtise il veut le taper s'il parle déjà il va essayer de se défendre il peut me mentir mais qui lui a appris à mentir qui lui a appris ça c'est en lui en fait il est né avec ça parce qu'il a hérité du péché c'est naturel c'est en lui mais lorsque maintenant il grandira et qu'il rencontrera Dieu à ce moment là lui qui marchait comme ça opposé à Dieu il va faire un demi-tour complet maintenant il va aller vers lui c'est ça vraiment la conversion se convertir c'est un demi-tour complet 180 degrés tu changes de direction complètement et ça ça se voit parce qu'on le raconte ici alors comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant voilà la conversion se détourner de sa direction d'avant pour se tourner vers Dieu se détourner tu dois te détourner de quelque chose quand Jésus a rencontré chacun de ses disciples qu'est-ce qu'il leur a dit à chaque fois qu'il rencontre un disciple il dit toi suis-moi ça veut dire quoi ce que tu faisais là tu laisses toute la vie d'avant là et tu laisses tout ça là où c'était et tu suis Jésus ce n'est pas je prends il y a un d'ailleurs qui a demandé qu'il pouvait aller faire quelque chose il a dit est-ce que tu me permets d'aller ensevelir il a dit laisse les morts enterrés même ça laisse tout ça ça ne sert plus à rien maintenant maintenant que Jésus est venu c'est lui qui va te donner la priorité des choses s'il faut que tu ailles enterré je ne sais pas qui il t'enverra le faire parce qu'il va t'utiliser ce n'est plus ça ce n'est plus ça qui est la priorité de ta vie y compris même l'enterrement même ça il te dit ça ce n'est plus la priorité toi ta priorité maintenant que tu m'as rencontré c'est de me suivre c'est de faire ce que j'ai prévu pour ta vie c'est d'entrer dans le plan éternel que j'avais pour ta vie parce que quand un enfant vient comme ça au monde Dieu a un plan parfait pour sa vie mais il faut qu'il rencontre justement le Seigneur à un moment donné de sa vie pour que ce plan là entre à exécution mais tant qu'il n'a pas rencontré le Seigneur il est à côté du plan il vit une vie totalement comment dire éloignée de ce que Dieu avait prévu pour lui donc dès que tu rencontres le Seigneur ce plan là va commencer tu laisses tout ce qu'il y avait tu déposes tout et tu pars quand Barthimée a rencontré Jésus qu'est-ce qui s'est passé il a jeté son manteau tout ce qui était avant il a laissé ça et maintenant il suit le Seigneur parce qu'il sait que ce que Dieu va proposer maintenant ce que Jésus va proposer dans sa vie c'est ce qu'il aurait dû connaître depuis sa naissance c'est ça qu'il aurait dû vivre depuis le début donc tout ce qu'il a bâti la santé arrive ça c'est quelque chose de capital comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant donc il faut se détourner des idoles les idoles c'est tout ce qui remplace Dieu dans notre vie le premier des commandements de la parole de Dieu nous dit il faut aimer le Seigneur de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force de toute ta pensée donc là en fait même quand tu réfléchis dans ta tête ça doit être comment est-ce que même ma réflexion là va glorifier Dieu c'est à ce stade là que le Seigneur veut que nous arrivions mais avant quand tu t'assez bon tu réfléchis ça me dit je vais faire ci je vais monter je vais descendre est-ce que ça rentre dans le plan de Dieu c'est pas ton affaire est-ce que ça sert le royaume de Dieu c'est pas un problème ça si tu réfléchis encore comme ça aujourd'hui c'est que ta conversion n'est pas complète c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui manque à ta conversion parce que la conversion dans ce mot là ça veut dire vraiment changer de direction et suivre une unique direction c'est à dire que toute ta pensée est centrée sur la nouvelle direction on ne peut pas suivre lui ma mère l'a dit on ne suit pas Dieu mais la pensée est centrée maintenant si dans ce que tu fais chaque jour tu n'es pas en train de te préparer pour l'enlèvement c'est que tu vis une vie qui ne glorifie pas Dieu voilà l'objectif de la vie là si tu es encore là sur la terre c'est que tu sois prêt si la trompette sonne que tu entendais que tu parles si tu vis pour autre chose c'est que tu t'accroches c'est que l'autre a déjà commencé justement à te à comment dire parce qu'il est venu voir Jésus lui a proposé les royaumes de la terre lui a proposé plein de choses qui sont sur la terre ici donc si tes yeux sont centrés sur les choses qui sont sur la terre je ne dis il y a des priorités il y a des choses qu'on doit faire ici mais si dans ton cœur c'est une priorité c'est que là il y a un problème je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire il y a des obligations tu dois payer les factures tu dois faire ci celle ci il faut le faire mais je dis si dans ta tête tu es centré là-dessus que ton cerveau ton temps de comment dire de réflexion est uniquement centré là-dessus c'est que tu es en train de prendre un chemin et l'autre est déjà en train de t'entraîner justement là-dedans pourquoi tu restes dedans donc attention la conversion c'est vraiment un changement de direction pour servir le Dieu vivant et vrai et vous voyez c'est qu'il dit maintenant que tu es converti maintenant que tu as laissé derrière ta vie passer maintenant que tu es en crise verset 10 te dit quelle est la priorité de ta vie et d'attendre des cieux son fils c'est de te préparer à cela maintenant te préparer à la rencontre avec Dieu c'est ça qui est ton nouvel objectif maintenant sur la terre et bien évidemment pour atteindre cet objectif là il y a différentes choses tu dois faire des disciples tu dois ainsi de suite tu dois entrer dans le plan de Dieu ta vie doit être centré sur l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie ça doit être ça maintenant qui régit toute ta pensée quand tu te lèves le matin c'est ça que tu dois te dire Seigneur maintenant je n'ai plus une vie inutile si tu m'as sauvé c'est pour que je sois utile maintenant avant ma vie ne servait à rien ça servait à remplir les intérêts de la terre des choses qui ne peuvent pas monter au ciel maintenant là que je suis sauvé Seigneur tu veux que dans ma vie ici sur la terre que je puisse te glorifier donc se repentir totalement se débarrasser de cette vie passée là et maintenant de confesser comme dit Romain 10 verset 9 celui qui confesse de sa bouche ça doit sortir de ta bouche Seigneur je t'accepte je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur Sauveur parce que tu es mort à la croix pour moi tu as pris ma place là-bas parce que attention il y a Romain 6 verset 23 qui dit le salaire du péché un seul péché dans ta vie suffit à ne pas aller au ciel un seul parce que le ciel est le trône de Dieu l'habitation de Dieu et le ciel est totalement pur donc si tu viens dans le ciel avec un seul péché tu vas soumier le ciel et il ne sera plus pur c'est pour ça que la question du péché il faut régler ça entièrement quand on est sur la terre Marc 2 verset 10 dit le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre dès que tu pars de la terre c'est fini on a trompé les gens en leur disant que le purgatoire existe c'est un endroit intermédiaux où les limbes pour les enfants où ils vont partir il n'y a pas ça ça n'existe pas la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement et Jésus a donné un exemple clair c'est dans Luc 16 à partir du verset 19 je crois l'homme riche est un hasard on voit vraiment qu'est-ce qui se passe après la mort donc il faut faire ce choix là pendant qu'on est là on est vivant Jésus peut pardonner les péchés après c'est trop tard c'est vraiment trop tard et le Seigneur dit lorsque tu entends sa voix n'enducie pas ton coeur il y a un jour pour le salut et ce jour là c'est aujourd'hui c'est ce que la Bible dit ce jour là c'est aujourd'hui le jour où tu as entendu la voix du Seigneur c'est que le Seigneur a accompli le plan éternel qu'il avait pour ta vie depuis que tu n'existes même pas depuis la fondation du monde le Seigneur a un jour pour chacun le jour où il va entendre ce message là une fois qu'on a entendu ce message là comme on le dit souvent on devient responsable devant Dieu parce que Dieu lui fait sa part du travail la part du travail de Dieu c'est de faire en sorte que lorsque un enfant vient comme ça au monde il s'arrange pour qu'à un moment donné de sa vie qu'il entende le message de l'évangile qu'il entende qu'il n'est pas là par hasard et qu'après son passage sur la terre tout ne s'arrête pas il y a quelque chose qui va continuer et il faut qu'il prépare ce quelque chose qui va continuer là après tant qu'il est là s'il ne prépare pas ça ça sera trop tard c'est pas après qu'il faudra préparer donc si Dieu s'arrange à ce que tu entendes ce message là quand tu es vivant encore il a accompli sa part du travail le reste maintenant c'est de ton côté est-ce que tu acceptes gloire à Dieu est-ce que tu refuses ça c'est c'est avec le Seigneur qu'il faut voir donc la repentance la confession verbale Jésus je t'accepte comme Seigneur et Sauveur comme Sauveur parce que tu as pris ma place à la croix comme Seigneur parce que je décide d'abandonner qui j'étais et je décide de te suivre de faire de toi mon maître de tous les jours que ma volonté s'éteigne totalement et que désormais que tout mon cœur soit tourné vers toi peu importe ce que ça va me coûter là tu as choisi la bonne part comme le Seigneur disait qui ne te sera point ôté tu as choisi de faire le chemin avec Jésus et chaque jour le Seigneur n'a pas dit que ça sera facile il y aura des tribulations il y a des jours où tu vas tomber mais la main du Seigneur est là pour te relever pour que tu continues le chemin le Seigneur ne nous abandonne pas comme ça tout seul il a dit lui-même dans Matthieu 28 verset 20 et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc le Seigneur sera là justement pour pour nous nous secourir lorsque les moments sont difficiles et voilà ce que le Seigneur a à nous dire par rapport à cela parce que c'est bien on va accompagner la soeur elle va entrer dans les eaux du baptême gloire à Dieu c'est une bonne chose mais maintenant moi est-ce que déjà pour nous qui sommes convertis la question déjà c'est quand on voit quelqu'un s'engager comme ça on va se demander où est-ce que nous nous en sommes est-ce que l'engagement qu'on avait pris là est-ce que nous y sommes toujours ou est-ce qu'on a abandonné ce chemin là en cours de route et maintenant il reste seulement la routine de chaque jour bon voilà on avance comme ça on se dit on est là mais alors qu'on est déjà sorti du plan de Dieu depuis ça c'est pour nous bon pour celui maintenant qui n'est pas encore engagé dans ce chemin là il doit se demander mais maintenant si jamais Dieu me dit bon c'est aujourd'hui tu vas me rencontrer quelle sera ma situation parce que c'est ça réellement comment dire la question fondamentale même quand un être humain est sur cette terre c'est de se demander après cette terre c'est qu'en sera-t-il de moi où est-ce que je vais passer mon éternité la Bible nous dit c'est dans 1 Jean 5 verset 13 pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur il n'y a absolument pas de problème ils doivent veiller seulement à leur voix afin de ne pas tomber parce que pour ceux qui le sont il dit 1 Jean 5 verset 13 cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez donc c'est une conviction une assurance que nous devons avoir dans le coeur que vous avez la vie éternelle ce n'est pas que vous allez avoir que vous avez la vie éternelle c'est là vous avez déjà cela vous avez la vie éternelle il y a une virgule et une condition ce n'est pas que on va bon ok maintenant j'ai reçu le Seigneur c'est bon Seigneur reste là moi je m'en vais faire ma vie et puis je reviendrai quand la trompette va sonner si tu fais ça tout ça va t'es surpris parce que la trompette va sonner tu ne vas pas entendre il dit virgule vous qui croyez vous croyez que croix aussi c'est aussi dans le même temps que l'autre donc tant que je crois j'ai l'assurance de la vie éternelle et croix ce n'est pas dire Jésus je crois que tu es le fils de Dieu je crois c'est pas une connaissance verbale c'est pas une connaissance intellectuelle de Dieu c'est à dire que ça reste dans notre tête c'est que notre vie quotidienne de chaque jour doit traduire le fait que nous croyons en Dieu parce que si tu crois en fait ta vie doit s'aligner avec ta foi si ta vie n'est pas alignée avec ta foi ça veut dire que tout ce que tu dis ce sont des belles paroles et ça on a chanté et on a dit avant de faire un vœu à Dieu il faut bien t'aviser que tu vas l'accomplir il ne faut pas que ta foi soit des paroles il faut que ça soit une vie le Seigneur a bien dit je crois c'est dans Jean 6 verset 64 mes paroles sont esprit esprit parce qu'on ne voit pas l'esprit les manifestations de l'esprit enfin les choses de l'esprit ne se manifestent pas dans le monde réel mais il n'a pas dit seulement mes paroles sont esprit et la réalité est vie c'est à dire après maintenant quand on reçoit les choses spirituellement la parole tout ça maintenant ça doit produire la vie ça doit produire des choses qu'on voit la vie elle se voit elle se vit et les gens peuvent témoigner de cette vie là voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle tous et si nous n'avons pas encore fait le pas et je crois et je le dis d'après la parole de Dieu qui dit que aujourd'hui c'est le jour du salut le plus rapidement qu'il faut le plus rapidement possible il faut se mettre en ordre avec le Seigneur parce que seul le Seigneur a l'horloge de ta vie seul lui peut décider c'est pas seulement les autres mais c'est lui qui peut décider à quel moment hop il décide de sectionner de tout arrêter et vraiment il ne faut pas que tu sois surpris parce que Dieu va te dire moi je t'avais dit j'avais parlé tu as bien entendu donc voilà mais on doit le faire quand Dieu le dit c'est par amour c'est vraiment parce que Dieu si tu es sauvé ou pas ça ne change rien à la gloire de Dieu mais Dieu dans son amour incommensuré veut que tu sois sauvé parce que c'est bien pour toi il faut vraiment que tu sois dans le plan de salut de Dieu vraiment que le Seigneur puisse continuer à nous enseigner sur ces choses là et que vraiment on retourne à nous même pour nous examiner devant le Seigneur et savoir si comme la Bible dit si nous sommes dans la foi la vraie foi qui sauve Amen Seigneur Père nous voulons te bénir encore pour ces quelques paroles que tu nous as donné de partager éternel Dieu tu connais chacun d'entre nous tu connais nos situations avec toi Seigneur Père tu sais si nous sommes dans la foi ou pas et nous savons Seigneur Père que tu veux nous révéler cela à chacun d'entre nous éternel Dieu je veux te prier encore pour te remettre Seigneur Père éternel ces moments Seigneur Dieu que nous avons passé à recevoir ta parole Père que cette parole puisse trouver une terre fertile afin que cette parole puisse prendre dans nos cœurs Seigneur Père et que si nous nous étions détournés de l'essentiel Père que nous puissions revenir et regarder comme toi tu vois Père si nous n'étions pas encore dans l'essentiel Père donne-nous d'entrer véritablement dans ce plan que tu as pour chacune de nos vies éternel Dieu que ton évangile encore puisse faire son œuvre dans nos cœurs que ta parole Seigneur Dieu puisse encore nous transformer et nous briser là où nous ne sommes pas encore Seigneur Père afin que tu sois vraiment manifeste dans nos vies Seigneur Dieu Tout-Puissant que ton nom seul soit béni au milieu de nous au nom de Jésus Christ Amen Amen